La France avait joué à Croc Park, mais pas vous, de 2007 à 2010. Il y a du football, du hurling, du Carnegie, et il y a aussi Céline Dion, Tina Turner ou U2 qui se sont produits là-bas, et JB Goupil, le plus irlandais des Français est parti voir peut-être ses ancêtres, parce qu'il est un peu roucmout, et le sport qu'il pratique religieusement. Sonne des Goupil, ça dégoupille. Dis à Yves, Mariella Thomas, comme on dit en gaélique, ouais ! Partant du postulat neutre et impartial qu'une contrée à la cathéliculture cuivrée était inévitablement divine, j'ai souhaité découvrir les sports de la verte erine, et finalement, se sentir irrémédiablement attiré par l'Irlande, c'est sans doute ça qu'on appelle l'appel des... Me voici déchaîné telle une gigue, puisque je suis au cœur du système, plus précisément à Dublin. Mais de quoi on parle aujourd'hui ? C'est le Pogbault ! Ça va remuer d'un coupé ! Il y a des trèfles ici ? Oh non ! Hein ? Ah ben non, non, je cherche, je cherche, mais toujours point de trèfle à l'horizon sur le verre gazor, mais enfin, premier juré, je laisse de côté mon herbier. D'ailleurs, mais pourquoi qu'on est là ? Vous ne trouverez pas de chamaroc ou de clover ici ? Non. C'est un joueur de croque-park, un des plus grands stadiums d'Europe. Si vous voulez venir à l'Irlande et comprendre les gens iris, un sport iris, vous devez venir au croque-park, c'est la maison du football gaelic. Et c'est avec une excitation de douze sur l'échelle de Richter que j'ai envie de découvrir ce sport. Ce sport que disent, cette religion ? Mais tout comme le houblon fermenté, j'ai l'impression que le football gaelic coule dans vos vaines parce que ça vient de « donkey's ears » comme on dit. Mais vous ne pouvez pas dire l'histoire d'Irlande sans référence à la GAA et le football gaelic. Ça va au cœur de l'origine. Vous savez, Guy Bé, vous savez toute l'histoire de la GAA, vous savez tout ce qu'il y a de croque-park. Je pense que c'est temps de faire un test maintenant. Brian O'Sullivan, des fois qu'on est oublié qu'on se voit en Irlande, mais Brian is not in the kitchen. Brian is on the field, pour m'expliquer ce que c'est que le projet. Gaelic football is a game between two teams of 15 players, the same as rugby, mixed up with basketball, some soccer. One point for over the crossbar, three points for a goal. Ce que je propose c'est de commencer directement avec les gestes de base, the basic skills. Just a little kick, lovely, all the time, lovely, one, two, three, and forward. Throw the ball up, and jump, comes, come up, and we're kissing you, that's it, well done. The next thing is a solo, one bounce and a solo, lovely. Now I am going to teach you how to find the shamrock. Perfect, so here you go, and I'm going to it, nice, so give it a nice, lovely, well done. So one, two, three, lovely, and a good kick, over the bar, yay, well done. There is no, oh no, you wouldn't, no celebration. We celebrate after in the pub. In the pub. In the pub. What's funny, little friends here in Dublin, is that we play in each point of the road, as we see here, with the club of Nafina, so Paul Caffray is the manager, the former manager of the Dublin team. What quality do you need to be a good player? Yeah, as you can see from the guys here, they are very athletic, and also be a team player. So we're, we're here in St. Vincent's GA club, one of the best teams in the country. I brought you here to see two good teams. Once you fail, look, I will progress. Progress. Ok, donc c'est un sport où il n'y a jamais un temps mort, jamais, never dying time. Il faut à peu près avoir six poumons, ça n'arrête pas, et puis ça chaigne. Bon, 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 bon. Hey, Mariella Thomas, comme toujours en Irlande, tout se finit en musique. Et même si je n'ai point trouvé mon trêve, nul besoin d'autre porte-bonheur que cette chaleur. Brian, shall we have a whale of time ? Whale of time. Allez ! Thomas. You dance ? Non, on est pour registrer. Ok. Je vous promets qu'il ne voit que de l'eau. Non, pas de Guinness dans ses veines. Au goupil. Complètement dingue. Est-ce que vous connaissez The Présentateur of the Dimanche League ? Florian Janton est avec nous.